Les clés de la ville en direct de Rennes, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valancy et Olivier Marin en partenariat avec l'association Amepi, Arkea Bank, entreprise et institutionnelle, Iro et Opinion System. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On est ravis d'être à Rennes. Et avec moi, bien sûr, mon complice de toujours dans cette tournée des clés de la ville, Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Salut Olivier. Bonjour Sylvain. Alors, notre programme du jour. Oui, alors deuxième rendez-vous de la saison 2, les clés de la ville, émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. On rappelle le principe, tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, plonger au cœur d'une cité et par extension son territoire. Par les immobiliers, bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Et donc, après Nantes, Lyon, Paris, Toulouse, Caen, Lille, Montpellier, Annecy, après Dijon le mois dernier avec François Rebsamen, nous sommes à Rennes et nous sommes très heureux d'accueillir la maire de Rennes, Nathalie Aperet. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être présente, présidente de Rennes Métropole. Et puis, on parlera immobilier, bien sûr, avec Gaëlle Lemarié, président de l'animation locale du fichier Amepi, partage de mandat. Du Logement Neuf, il en sera à question avec Damien Savet, directeur de Bati Armor, qui interviendra au nom d'Arkea. La rénovation à l'honneur avec Pierre Leroy, cofondateur d'Iro et président de la French PropTech. Et puis, nous aurons également Damien Guéguin, notaire à Rennes, qui interviendra pour le compte d'Opinion System. Voilà, comme toujours aussi des reportages et puis l'histoire, l'histoire de Rennes avec l'expertise, cette fois-ci de spécialiste du patrimoine de Rennes. Voilà, une fois de plus, un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Rennes, l'édito, c'est à vous. Rennes est une ville à taille humaine. Rennes avait tout pour être sans histoire, sauf que l'histoire en a fait une capitale. Et puis, elle lui a donné un illustre parlement, bien sûr, que l'histoire a retenu. Elle a connu d'ailleurs le plus terrible incendie d'une ville en temps de paix. Elle a accueilli le procès du capitaine Greffus et elle est devenue, paraît-il, la plus petite ville dotée d'un métro. Petite, Rennes s'est jouée avec ses fragilités. Si son opéra est réputé pour être le plus petit opéra de France, sa programmation joue dans la cour des grands. Et, bien sûr, le patrimoine culturel de la capitale de Bretagne ne cesse de se développer. Une scène street art très dynamique, je trouvais ça magnifique. Une nature omniprésente, une gastronomie gourmande, explique pourquoi. Les parisiens, encore une fois, débarquent en masse, jouent habilement de la proximité, de destination avec un très fort rayonnement. Le Mont-Saint-Michel, bien sûr. Saint-Malo, le Golpe du Morbihan. Rennes semble se cacher derrière ces monuments touristiques. A force, elle est devenue une place forte de la cybersécurité, notamment avec des grands groupes tels que Orange, Airbus, Cybersécurité ou Thalès. Apprécié autant des ingénieurs du numérique que des étudiants et des familles, le quartier Tabor, Saint-Élié, est très recherché pour ses hôtels et ses vastes maisons de mecs. Au nord du centre-ville, le quartier Saint-Martin, bordé de part et d'autre par le canal et le quartier universitaire, offre une belle concentration de pavillons et d'espaces verts. Et puis, un grand écrivain a étudié ici. François René de Châteaubriand a passé deux ans au château de Combeau, près de Rennes. Deux années de délire, a-t-il écrit, avant d'étudier au lycée de Rennes en 1780 et de baptiser donc Rennes le perso du romantisme. Voilà tout un portage. Je vous propose, Nathalie Appéré, de découvrir un petit reportage qui va durer très peu sur votre ville. On écoute le reportage. Avant d'être la ville dynamique que l'on connaît aujourd'hui, Rennes a longtemps été une ville d'histoire. A travers toutes les époques, elle est restée l'une des villes les plus importantes de Bretagne, à cause notamment de sa porte vers l'extrémité de l'Armorique. Alors, au début de notre ère, elle s'appelait Condate, qui en celte, comme vous le savez, signifie confluent, puisque Rennes est au point de rencontre entre la rivière de Lille et le fleuve de la Vilaine. C'est finalement au XIVe siècle qu'elle sera officiellement nommée Rennes. On continue la visite sur les bords de la Vilaine avec, face à nous, le Mabilet. C'est un bâtiment futuriste. C'est là qu'on a vu naître deux inventions majeures. Un petit indice, c'est l'ancêtre de l'ordinateur, le Minitel et même la carte à bus. Alors, la Tour des Horizons est un bâtiment assez emblématique sur Rennes, parce qu'elle a la particularité d'être le premier bâtiment de grande hauteur en France. Donc, c'est caractéristique, un peu pour donner un ordre d'idée, 100 mètres de haut, environ 480 logements, à peu près 1000 habitants et une construction des années 70 qui, je trouve aujourd'hui, perdure dans sa modernité. C'est aussi important parce que c'est l'architecte qui a marqué la ville de Rennes, donc Georges Mayols, qui en est l'architecte et qui a bâti énormément de bâtiments emblématiques sur la ville de Rennes et a participé aussi au début du renouvellement urbain de la ville de Rennes. Alors, la place Sainte-Anne est une place assez importante. Je dirais même un carrefour entre la rencontre entre deux lignes de métro bientôt et puis une place très animée. Et on est aussi ici, en face du couvent des Jacobins, qui est un bâtiment important pour la ville de Rennes et pour les Rennes, marquant la rencontre vraiment entre modernité et patrimoine. Les deux sont liés intimement et ça marche bien. C'est vraiment un bâtiment auquel les rennés sont très attachés. Alors, où est-ce que vous nous emmenez maintenant ? Alors, je vous emmène place Champs-Jacques, une des places les plus photogéniques de la ville, qui a été typique avec des maisons à colombage et une place qui a été fortement marquée par l'incendie de 1720 qui a marqué les esprits de tous les rennés. Allons-y ! C'est parti ! Alors, c'est un peu la carte postale de la ville de Rennes, avec des immeubles à colombage les uns à côté des autres. Donc, on a vraiment cette figure-là. Et puis, l'originalité, c'est ces bâtiments qui penchent. J'ai l'impression que ça va tomber. Mais ce phénomène est surtout dû, je pense, à un phénomène dans le temps. Comme c'est des immeubles moyenâgeux, avec le temps, les affaissements de sol. Bon, les bâtiments ont commencé à s'incliner, mais je vous rassure, à l'intérieur, tout est droit et tout va bien. Dans la salle des mariages, on retrouve les bretons célèbres, aussi bien des corsaires que des écrivains. Surcouvre, Duguay-Clin, Duguay-Trouin, Renan, Châteaubriand. Parce qu'effectivement, on peut habiter à Rennes, on peut s'y marier aussi. Le théâtre répond au parti pris incurvé du 18e siècle de l'Hôtel de Ville par sa rotondité. C'est le plus petit opéra de France, mais cette façade arrondie cache pas mal d'originalité. Au 17e, pour financer le Parlement de Bretagne, Louis XIII a créé un impôt sur la consommation du cidre. Cette spécialité rennaise, le parlementain, nous le rappelle. Allez, c'est l'heure de déjeuner, on va prendre du cidre. Une réaction, Nathalia Perret ? Ça vous a plu ? Un très joli reportage, effectivement, avec Rennes, à la fois dans son patrimoine, son histoire, mais aussi sa modernité, qui concilie aujourd'hui une attractivité, une croissance démographique forte, une dynamique économique, mais aussi un attachement à la qualité de vie, aussi bien qu'à la cohésion sociale, à cette manière de vivre en intelligence, qui est aussi une autre façon de caractériser Rennes. Comme c'est l'usage, vous déclenchez les oscilités. On va démarrer, évidemment, on va parler avec vous à la fois d'immobilier, d'aménagement, de projets urbains. Tout d'abord, au niveau de l'immobilier, peut-être, vous avez vu qu'en fait, les prix progressent quand même fortement à Rennes, notamment, on est autour de plus de 10% sur un an. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas ? Vous vous dites, en fait, ça contribue simplement à montrer le dynamisme de la ville de Rennes. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il nous faut conjuguer ce dynamisme de la ville, qui est d'ailleurs un dynamisme dont il faut rappeler qu'il est principalement lié au solde naturel. J'entendais tout à l'heure Rennes qui attire des Parisiens par la ligne à grande vitesse. C'est en partie vrai, mais l'essentiel de notre croissance démographique, qui est très forte, qui est une des plus fortes des métropoles nationales, est liée à notre solde naturel plus qu'à notre solde migratoire. Ça veut dire tout simplement que, et on s'en réjouit, les Rennes font des enfants, que les besoins de logement sont liés aux Rennes et aux métropolitains eux-mêmes. Donc il nous faut conjuguer cela, les attentes en termes d'habitat, le fait de permettre à chacun, quels que soient ses revenus, de pouvoir se loger dignement, et puis l'attractivité. Et donc forcément que l'augmentation des prix, c'est une source d'inquiétude. Ce n'est jamais une source pour se réjouir, parce que ce qui compte, c'est que chacun puisse... On parle à la fois de l'acquisition, mais aussi des loyers. Alors on parle principalement des prix de revente dans l'ancien. Lorsqu'on évoque ces chiffres, on est sur les prix de revente dans l'ancien. Et il faudrait pouvoir y ajouter, pour avoir un panorama complet, les prix du neuf, qui ne sont pas en diminution non plus sur le libre, mais dont il faut toujours rappeler que parce qu'on est sur un territoire qui se préoccupe de cette question des prix, qui se préoccupe de l'accessibilité du logement, la production neuve ne représente en réalité que 40% de ce qui est construit. Pourquoi ? Parce qu'au titre de notre programme local de l'habitat, 60% de la production, à peu près 4 500 à 5 000 logements à l'échelle de la métropole par an, est régulée, avec évidemment du logement locatif social, mais aussi du logement en accession sociale et du logement à prix maîtrisé. Donc c'est ce qui nous permet de répondre à une demande qui est diverse, et surtout de faire en sorte que ce marché immobilier n'exclue personne. Notre responsabilité, c'est que tous ceux qui veulent pouvoir se loger à Rennes puissent le faire, et ce, encore une fois, quel que soit leur revenu. Alors justement, Rennes-Métropole que vous présidez organise une concertation citoyenne dans les prochains mois. Comment ça va peser sur les orientations du prochain programme local d'urbanisme, je crois, 2023-2028 ? Alors, programme local de l'habitat, parce qu'on a déjà arrêté notre programme local de l'urbanisme intercommunal, nos documents sont ficelés, et on a effectivement devant nous ce chantier de conclusion d'un nouveau programme local de l'habitat, où il s'agit à la fois de faire un peu un arrêt sur image, où on en est, sur nos objectifs de construction, sur les prix, sur les outils, et puis toujours, bien évidemment, de se demander quels sont les enjeux futurs, et on sait qu'ils sont nombreux. Je parlais de cette attractivité, de cette dynamique, des enjeux d'accessibilité, qui doivent nous conduire à continuer à proposer de l'offre de logement, et continuer à proposer du logement, c'est continuer à construire. Mais en même temps, construire à l'ère aussi de l'impératif de la transition écologique et du zéro artificialisation nette. Donc on a un petit enjeu à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'au titre des démarches que nous menons, et notamment des consultations, il y a ce grand questionnaire lancé directement auprès des habitants sur quelles sont vos attentes en termes de logement. Avec des attendus qui sont à la fois quantitatifs, il faut qu'on se fixe ensemble des objectifs de production, des objectifs de rénovation, des outils, mais aussi du qualitatif. Il y a, de ce point de vue, différentes attentes qui s'expriment. Je pense par exemple au vieillissement de la population, comment on répond à cet enjeu-là, au desserrement des ménages, à la décohabitation, aux nouvelles attentes créées par le télétravail, post-crise sanitaire aussi, où on a vu se dégager un certain nombre de comportements nouveaux par rapport à un travail qu'on exerce à domicile, comment ça s'adapte sur les logements. Donc cette consultation, qui est un des éléments de notre réflexion, parce qu'on bosse aussi par ailleurs avec les maires des 43 communes, avec l'ensemble des équipes, avec tout ce qui participe à la chaîne de l'immobilier, depuis les promoteurs jusqu'aux notaires, en passant par les bailleurs sociaux, c'est tout ça qui doit nous permettre de nous doter d'un nouveau PLH d'ici la fin de l'année 2022. Vous avez raison, il va falloir maîtriser l'étalement urbain. Aujourd'hui, ce n'est plus une option vis-à-vis du climat, de l'environnement. On est tous d'accord là-dessus, mais il faut bien loger tout le monde. Donc est-ce qu'il va falloir construire plus haut ? Pas de dogme par rapport à la question des hauteurs. Je pense, et notre PLU nous a permis d'aboutir à des formes de consensus de principe, après opération par opération, c'est plus compliqué, mais à des consensus de principe sur le fait qu'il y a effectivement des endroits où la hauteur est une réponse, mais on peut faire de la densité heureuse autrement que par la hauteur. Il y a y compris parfois dans des secteurs moins denses de la métropole, des formes d'habitats y compris individuels qui permettent de conjuguer logements et grandes sobriétés foncières, mais des hauteurs, oui, à la fois des hauteurs emblématiques. Tout à l'heure, on montrait les horizons de Mayols, mais on aurait pu prendre les pronds de Louis Arech, qui sont des grands architectes qui ont marqué la skyline, comme disent les spécialistes de la ville. Il y a d'autres bâtiments de grande hauteur, un bâtiment de grande hauteur qui est en train de se réfléchir et de se mettre en œuvre sur la ville, sur le secteur euro-Rennes, un point haut, et ça a effectivement toute sa légitimité, et ce sont des bâtiments importants. En tout cas, ce que je constate, moi, de manière extrêmement pragmatique, c'est que quand on a fait beaucoup de concertations sur Rennes 2030, comment est-ce que les habitants qui vivent et qui ont légitimement une parole à donner sur leur ville se projettent sur leur territoire à horizon de 30 ans ? Et ce qui ressort des éléments de cette concertation, c'est, un, il faut pouvoir continuer à loger, et on ne veut pas de gentrification. Or, on sait que si on s'arrête là, avec la dynamique économique et démographique qui est la nôtre, le marché va entraîner de l'inflation immobilière et va exclure, et on va faire des gilets jaunes à 30, à 40, à 50 km, avec des gens qui n'auront pas le choix que d'aller habiter loin, même si c'est l'ensemble du département qui est dynamique en réalité, et qui, par ailleurs, sur un strict plan environnemental, n'auront parfois pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Et donc, parce qu'on va vouloir avoir quelques principes au sein d'une métropole qu'on va finalement enfermer, on va exclure et tout dégrader à un niveau macro. Et donc, on ne veut pas de ça, et les Rennes nous suivent. D'ailleurs, ils l'ont dit, y compris lors des échéances municipales, sur cet enjeu-là. Ensuite, on veut une meilleure qualité de vie, et la meilleure qualité de vie, ça passe par, y compris en secteur urbain, plus de végétal, plus d'espaces naturels, et donc profitons des opérations aussi pour avoir une qualité des espaces publics, pour avoir de la pleine terre, pour avoir des espaces végétalisés. Ils nous ont dit aussi, on veut de l'architecture, parce qu'on a quelquefois l'impression que le modèle urbain rennais est un peu sage, un peu uniforme. C'est ce que les uns et les autres appellent le R plus 4 plus doublatique, le long des axes majeurs de la ville, en lien avec l'infrastructure de transport, qui peut parfois aboutir à un paysage monotone. Et donc, quand on concilie tout ça, logement accessible, espaces naturels, peu de fonciers, transport urbain performant, parce que quand on pense une politique d'aménagement, on pense logement, mais on pense mobilité, services, et qu'on y ajoute la question architecturale et la question rénovation patrimoniale, on se dit qu'il y a des moments, sur un certain nombre d'opérations, il faut trouver les formes de cette densité heureuse. Et moi, je pense que la densité heureuse peut parfois passer par la hauteur. Nathalie Appéré, on a deux sujets, je voudrais qu'on parle aussi de l'encadrement des loyers. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas Rennes, quels sont les grands projets emblématiques d'aménagement ? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? Oui, vous aménagez, je crois, la gare. Vous avez des très beaux projets d'aménagement autour de la gare Via Silva, la Courrouze. Ça va être des formidables projets d'opportunités de remodeler la ville, non ? Alors, il y a effectivement des grandes zones d'aménagement communautaires qui sont d'intérêt métropolitain, avec ce quartier Euro-Rennes, qui est la porte d'entrée de la Bretagne et qui est par ailleurs à la fois à 1h25 de Paris par la ligne à grande vitesse et en même temps connectée aux deux lignes de métro et permettant de desservir la totalité du territoire métropolitain. Je sais que vous êtes très attaché au logement social. Vous avez parlé de... Vous êtes fermement contre la gentrification. Certains sociologues pensent que c'est un phénomène irréversible, mais on comprend bien le sens. Si avec de la sociologie et de l'analyse, on ne ferait pas de politique ? Je suis d'accord. En tout cas, nos fonctions ne seraient pas très intéressantes. Est-ce que vous êtes favorable... Si tout était écrit. Nathalie Appéré, vous avez lancé d'ailleurs des projets sur du BRS, le BRL solidaire, qui permet effectivement de faciliter l'accès au logement pour des populations, notamment les classes moyennes. Est-ce que vous êtes favorable également à l'encadrement des loyers comme un outil de régulation qui permet d'endiguer peut-être aussi une certaine inflation sur les loyers ou pas ? Moi, je suis favorable à ce qu'on utilise tous les outils qui permettent de limiter les prix du logement. Aujourd'hui, on est dans une situation où la dépense contrainte liée au logement pèse considérablement dans le pouvoir d'achat des ménages. Et je pense que les enjeux de politique logement sont autour de ces questions de pouvoir d'achat, que ce soit sur les loyers eux-mêmes, sur les emprunts dans le cadre d'acquisition, ou que ce soit d'ailleurs sur les charges, et ça, c'est tout l'enjeu de la rénovation thermique des logements. Et donc, utilisons tous les outils lorsqu'ils sont adaptés. C'est à la fois, bien sûr, le logement locatif social qu'il faut continuer à accompagner. Il y a eu quelques difficultés sur ces 5 dernières années avec un effondrement de la construction du logement social, pas à Rennes, mais d'une manière générale au niveau national. Donc, c'est une réponse. C'est aussi des réponses en termes d'accession. C'est ce que vous avez dit, accession sociale classique ou bail réel solidaire, avec la dissociation entre la propriété des immeubles et la propriété du foncier pour faire baisser les prix. Je crois beaucoup à ce système parce qu'il est extrêmement vertueux et notamment, il permet que l'aide publique ne soit pas délivrée à une seule famille à un moment donné, mais bien qu'elle reste dans le temps, puisque un ménage qui acquiert via le montage OFS-BRS, lorsqu'il revend, il ne fait pas de spéculation individuelle, il n'empoche pas la plus-value, mais il garantit que la revente va se faire à un autre ménage qui a des revenus relativement limités. Donc, ça, c'est aussi une réponse. Et puis, la réponse encadrement des loyers. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas considérés comme zone tendue du point de vue fiscaliste. Un peu paradoxal, d'ailleurs, quand on y réfléchit. Oui, je pense qu'on n'en est pas très loin. En réalité, il faut savoir nommer les choses. Ce qui définit la zone tendue sur le plan réglementaire, c'est qu'on ait quatre demandes de logement social pour une attribution. C'est ce qui fait basculer au-delà de la zone B1, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En fait, on est plus exactement, nous, à 3,8. Donc, considérons que nous sommes en zone tendue. Dans ce cadre-là, l'encadrement des loyers peut faire partie. Jusqu'ici, alors, on n'était à la fois pas éligible réglementairement au dispositif d'encadrement des loyers. Donc, si on avait voulu le faire, il aurait fallu changer la loi. Ça, ça nous est déjà arrivé, de faire en sorte que, pour d'autres expérimentations, et notamment le loyer unique dans le logement social, qui est une spécificité, et une expérimentation rennaise, on monte au créneau législatif pour pouvoir le mettre en place. Ça, ça nous est arrivé dans l'expérimentation intéressante du Pinel-Breton, aussi, pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des investissements locatifs en solidarité vis-à-vis du territoire. On aurait pu le faire sur l'encadrement. On ne l'a pas fait spécifiquement, parce que, jusqu'alors, les prix des loyers, et ça reste vrai par rapport aux chiffres, à la revente et à l'acquisition que vous avez cités, les prix des loyers restent, dans le parc privé, relativement maîtrisés. On a plutôt des enjeux sur la rénovation de ce parc privé, et puis sur l'adaptation de sa typologie. On est en carence, pour dire très clairement, de petits logements, T1, T2, parce que plus de la moitié des ménages de l'agglomération rennaise sont mono-adultes. C'est une particularité. Oui, particularité avec l'île. Alors, pour qui, pourquoi ? Il y a plein de raisons. Les étudiants, 70 000 étudiants à Rennes, les dynamiques démographiques, mais dans l'orientation de la production et peut-être des formes de transformation du parc ancien, cette question des petits logements est vraiment un impératif. Merci beaucoup. Ovation pour Nathalie Appéré, maire de Rennes. Je peux vous dire une chose, Nathalie Appéré, et ceux qui me connaissent savent que je dis les choses toujours très directement. Avec Olivier Maran, on fait beaucoup, beaucoup de villes, on rencontre beaucoup, beaucoup de maires, et j'ai apprécié particulièrement la connaissance et la maîtrise que vous avez de votre territoire, et franchement, ça mérite encore des applaudissements. Merci. On va vous laisser aller. Merci, Nathalie Appéré. On va passer à notre séquence préférée, la séquence de la MEPI, qui s'appelle Parlons bien. Les clés de la ville, Parlons bien. Voilà, et c'est le moment de faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Rennes avec notre invité en plateau, Gaëlle Lemarié. Bonjour. Bonjour. Président de l'animation locale du fichier à MEPI, partage de mandat. Vous êtes aussi gérant d'Inneo Habitat, avec six agences, notamment à Rennes et en périphérie. On va commencer par trois chiffres clés. Le premier, c'est 3 450, comme 3 450 euros. C'est le prix médian au mètre carré d'un appartement dans l'ancien à Rennes, selon les statistiques des notaires, avec bien sûr de fortes disparités en fonction des secteurs géographiques. Le deuxième chiffre clé, c'est 12, 12 comme 12%. C'est là où se dépris dans l'ancien pour un appartement en un an, preuve du dynamisme du marché, de l'attractivité, mais aussi de la tension. Et puis, troisième chiffre clé, 35 comme 35%. Ça, c'est la part des ménages propriétaires de leur résidence principale. Rennes, qui est toujours très bien classée dans le palmarès des villes où investir, mais aussi le palmarès du cadre de vie. Alors, Gaëlle Lemarié, vous, qui êtes un des meilleurs spécialistes de l'immobilier ici à Rennes, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville de Rennes. En cette période particulière quand même de crise sanitaire, comment se porte le marché de l'immobilier à Rennes aujourd'hui ? Eh bien, le marché se porte bien, une période assez folle post-Covid. Mais aujourd'hui, on a un marché qui se porte bien, particulièrement à Rennes. Pourquoi ? Parce que la ville est effectivement souvent demandée et souvent classée parmi les villes les plus intéressantes, là où il fait bon vivre. Et donc, ça attire les familles. Ça attire les familles. Quand on voit la hausse de prix de 12%, est-ce que vous diriez que ce sont peut-être des Parisiens qui font augmenter les prix ? Comment vous expliquez cette forte hausse de prix à deux chiffres ? Alors, les prix, si on revient sur les prix, il faut déjà les dissocier entre Rennes et le département. C'est 7% d'augmentation sur les 12 derniers mois sur Rennes et 12% sur l'extérieur. Donc, on voit qu'on a un phénomène un petit peu tel que le marché parisien de gens qui vont aller un peu plus aux extérieurs que sur la ville. Il y a eu une période qui a été fortement soutenue avec effectivement des prix relativement élevés, des situations de demande importantes et des acquisitions qui se sont faites rapidement. On a aujourd'hui une tendance qui commence à un petit peu, non pas s'inverser, mais se calmer. avec en prime une priorité de la demande sur des appartements avec terrasse et des maisons avec jardin en priorité. On le retrouve à peu près partout, ce même type de demande. Si l'on devait prendre une photo de Rennes, pour ceux qui ne connaissent pas, quels sont les différents secteurs à suivre, les quartiers porteurs, est-ce que vous pouvez nous donner cette photographie du marché de l'immobilier rennais, en gros ? Oui, alors sur la composition déjà du marché, si on regarde le département, 542 000 logements, essentiellement composés de deux maisons, 60%. Si on fait le focus sur Rennes, on a 125 000 logements, c'est 23% de la part du département, grosso modo un quart, et je dirais uniquement que 14% de maisons. C'est vrai que c'est faible quand on prend la... J'aurais pensé beaucoup plus, moi, en nombre de maisons. Pas tant que ça, en fait, au final, et donc moins en termes de transactions. Je vais vous parler du niveau des transactions, mais c'est assez proportionnel. Si on regarde ensuite le type de logement, les types de logement, 35% de propriétaires à Rennes, contre 60% sur le département, 41% de locataires privés, donc on a un parc locatif privé conséquent sur Rennes, c'est une ville d'investissement, et 26% sur le département, et du locatif social à 22% en partie, et 13% sur le département. Et tout se loup, c'est un marché tendu pour la loc. Et tout se loup. Effectivement, le marché, au même titre que la... Donc, pour les investisseurs, c'est... C'est un marché porteur, ça reste... Ok, est-ce qu'on a des taux de rentabilité ? Est-ce qu'on a un taux de rentabilité moyen ? Alors, oui, on a un taux d'attractivité, du fait, bien sûr, de l'augmentation des prix, bien entendu, de périodes de vacances qui sont inexistantes, ou quasi inexistantes, et puis une qualité des logements... Quand vous dites quasi inexistantes, c'est-à-dire quoi ? Je loue dans la semaine, je loue dans les 15 jours ? Alors... C'est inférieur à 30 jours ? Si on reprend la période Covid, c'était reloué au moment du préavis. Voir, il n'y avait même pas de préavis, et un manque. En préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu les statistiques, on avait des situations où on pouvait avoir 10 demandes pour un bien alloué, faute de rotation des produits. C'est quelque chose qui est en train, je dirais, de se stabiliser avec... En fait, c'est lié au Covid, parce qu'en fait, les gens ne quittaient pas leur appartement. Oui, on avait une période en sous-gêne, et partout en France, les gens restaient dans leur logement. Et à Rennes, on est sur quoi ? 12 euros du mètre carré en moyenne, à peu près, c'est ça ? Oui. Et est-ce qu'il y a une poussée de l'allocation en meublé, ou est-ce que c'est avant tout l'allocation en nu ? Qu'est-ce qui est pratiqué ? Le phénomène Airbnb qui s'est transformé en bail mobilité ou en bail meublé de courte durée ? Alors, si on reprend les prix et les budgets, on est entre 12,50 euros pour Rennes, et puis sur l'extérieur, 11,30 euros pour les appartements. Et ça peut monter sur des beaux quartiers ? Ça a 14, 15, 16, selon une maison à Rennes, quelque chose de très prisé, mais très rare, bien évidemment. Ce sera le cas aussi sur une petite maison avec un petit jardin aux extérieurs, avec des budgets raisonnables. L'augmentation des prix a été de 5 à 6 % entre la ville de Rennes et le département. Donc, c'est resté assez modéré. Et ce phénomène tend à, je dirais, se détendre dans le sens où on commence à retrouver une rotation. Donc, le marché, comme disait Mme le maire, est en train, sur le marché privé en tout cas, de s'assainir et de se réguler automatiquement. Donc, c'est plutôt assez positif. Alors, Gaël, par contre, il faut être transparent quand même. Quels sont les secteurs, les quartiers géographiques porteurs ou des endroits à suivre ? Lesquels ? On attend quand même là-dessus vos connaissances et vos bons plans. Ou à investir, voilà le bon plan. On a Olivier Marin qui veut investir. Alors, effectivement, on a des quartiers qui ont toujours été très prisés, bien évidemment. Plus pour la résidence principale, le Tabor, rue de Fougère, rue de Paris. On a des quartiers de type Bourgard, même Leblône, Clonet, qui ont repris leur lettre de noblesse au moment d'investir, puisque le prix d'acquisition devenait attractif au regard de ce marché tendu. Et là aussi, l'allocation sans problème. L'allocation sans problème. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du taux de rentabilité. Je veux dire, le taux de rentabilité, on sait qu'à Paris, par exemple, on est plutôt sur des taux de rentabilité à 1,5%, 2%, 3%. On serait plutôt à combien à Rennes ? Aujourd'hui, sur Rennes, on est en moyenne à 5%. Et on peut avoir effectivement des améliorations lorsqu'il y a du déficit ou des opérations défiscalisantes. Et Gaël, qu'est-ce que l'on peut avoir typiquement pour 150 000 euros ou 200 000 euros à Rennes ? Pour avoir une idée à la fois de la surface, du secteur, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors, pour 150 000 euros, vous avez un T2 sur des quartiers périphériques dont je parlais, par exemple, Bourgare ou Clenet. Mais accessible, avec transport en commun, mobilité. Complètement, complètement. Et vous serez sur des plus petites surfaces dans le centre-ville de Rennes avec du T1 bis. Et puis, on va retrouver du T3 sur des quartiers peut-être un peu plus populaires pour des 200 000 euros. Et du T2 en centre-ville ou en hyper-centre. On va commencer à trouver du T2. Juste pour répondre au phénomène Airbnb et puis meublé, c'est une tendance qu'on commence à avoir de demandes de la part de nos propriétaires de meublé. C'est plus un effet d'aubaine d'un point de vue fiscal que Airbnb. Et à l'inverse, la crise Covid a complexifié cette démarche et a rendu à la fois, je dirais, la situation difficile et surtout à éclairer les propriétaires sur les risques qui étaient inhérents à ce type d'investissement qu'on voit aux sujets plus difficiles. Le problème des Airbnb, c'est que ça a retiré du marché des petites surfaces qui auraient dû aller normalement à des étudiants qui arrivent et qui ont une grande difficulté à se loger. Donc, c'est plutôt un bon signe de voir des investisseurs, finalement, revenir vers du bail mobilité ou du bail meublé. On voit bien qu'il y a un calcul fiscal. C'est logique. Donc, ça reste toujours aussi attractif. Ça reste toujours attractif, complètement. Avec un taux de rentabilité, finalement, qui est de bonne qualité. Dernière question, le rôle des professionnels. Vous animez un réseau de professionnels avec l'AMEPI. Donc, l'AMEPI, c'est une association, loin d'une certaine, pour le rappeler, qui est composée d'adhérents. Il y a plus de 4 000 adhérents sur l'AMEPI. Le rôle de l'AMEPI, le rôle du professionnel, on va dire, face à l'inflation normative qui pèse sur le marché immobilier, où ça devient de plus en plus compliqué quand on est particulier de vendre soi-même, vous affirmez encore plus le rôle de l'importance et l'importance de la qualité de l'expert et de l'agent immobilier ? Oui, complètement. Alors, notamment dans cette tendance de savoir où on va aller, puisque on pourrait effectivement indiquer que les arbres ne vont peut-être pas monter jusqu'au ciel. On est en train, je dirais, d'atterrir ou d'arriver sur un plateau qui est plutôt sain, à la fois pour nous et pour les habitants de Rennes et de la métropole. Des délais qui vont un petit peu s'allonger, des appels un petit peu moins nombreux et puis des visites ou des revisites qui commencent à revenir. On avait perdu l'habitude. On va plutôt dire, on a vécu une période un peu anormale et on revient au quotidien. Et là, le rôle du professionnel reprend tout son sens. On va redevenir professionnel essentiel pour être bien accompagné, pour être bien conseillé, pour faire le bon choix, le bon timing. Et tout ça dans une période qui sera peut-être un petit peu plus instable avec des volumes qui seront probablement plus raisonnables que ce qu'on a pu connaître puisque, je rappelle les volumes de l'année dernière, d'août à août 2021, plus de 23%. Vous accompagnez aussi les projets, je veux dire, dans le financement des projets. C'est ça. D'accord. J'ai un bon plan pour vous. Ça s'appelle le crédit mutuel. C'est parfait. Très bonne banque. On est plus... Voilà, ils nous aiment bien. Voilà, on peut vous arranger ça sans problème. Merci beaucoup, Gaël Lemarié. Merci beaucoup. Merci. L'ambassadeur local du Fichamépi, l'Alpha, vous appelez pas Roméo ? Non, ça va. Je vous fais un peu de blague. Gaël Lemarié, merci pour vos... Donc, INEO, six agences, donc très ancrées dans son territoire. Applaudissements pour Gaël Lemarié. Les clés de la ville, bien mieux avec IRO. Dites-nous, vous allez nous parler de rénovation énergétique. Alors, on le dit à chaque fois, mais il faut le dire, il y a une empreinte territoriale qui est très, très importante. Mais dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est vous entendre parler un peu d'IRO, juste pour nos amis qui nous écoutent. Alors, IRO, effectivement, c'est une start-up, comme on dit dans le jargon. Donc, on met des suites à capuche, on joue au baby-foot. Et au-delà de ça, en fait, on cherche à résoudre un problème de fond sur la rénovation énergétique. C'est comment accompagner les particuliers de manière simple et efficace, alors que c'est pas simple du tout, de réussir à monter leurs projets, notamment par les financements qui existent aujourd'hui, qui sont nombreux et qui permettent d'accélérer les choses, de bien préchiffrer ces travaux avant de démarrer pour bien les budgéter et surtout les réaliser de manière efficace avec des professionnels qui sont certifiés et éligibles à l'éco-conditionnalité qui est souvent le sujet clé. C'est-à-dire que si on ne fait pas ces travaux avec les bonnes personnes, on ne risque pas d'avoir les aides. Et donc, on n'aura que nos yeux. Vous gérez des dizaines, des dizaines de milliers de dossiers. C'est incroyable ce que vous faites. Alors, parlez-nous. Alors, on a convenu quand on a préparé cette émission, Pierre, que chaque territoire a sa spécificité. D'ailleurs, on le voit bien, on ne peut pas adapter ou standardiser voire modéliser la rénovation énergétique. C'est vraiment le sujet du jour. D'ailleurs, les professionnels de l'immobilier qui nous écoutent, ils en savent quelque chose puisqu'il y a un calendrier très précis quand même. 2025, 2028 et 2034. Donc, ça représente des millions de logements aujourd'hui. Parlez-nous des spécificités de Rennes. Alors, Rennes, on en a parlé et Nathalie Apéry en a bien parlé, évidemment. C'est 220 000 habitants. C'est la 11e ville de France après Lille et avant Reims. Rennes-Métropole, c'est 450 000 habitants, 43 communes. Elle parlait de ville archipel. C'est vraiment comme ça qu'on peut la matérialiser. Et le pays de Rennes est une des aides les plus croissantes d'un point de vue démographique. La deuxième après Toulouse. Et ça ne va pas s'arranger. Après Toulouse. Ah oui, Toulouse, c'était... C'est aussi en très forte croissance. Et ça ne va pas s'arranger avec l'arrivée de la ligne TGV qui, aujourd'hui, post-confinement, c'est vrai qu'une heure et quart, enfin, c'est une heure 27, a priori, pour aller à Paris. Ça commence à être pas mal. Ça peut presque se faire dans la journée. Donc, l'autre particularité, c'est qu'on a un patrimoine historique, elle l'a dit, remarquable, avec une partie du centre-ville qui date du 15e siècle. Donc, effectivement, avec le quartier Saint-Michel et Saint-Anne, qui a fait face à des effondrements partiels d'immeubles, on l'a dit aussi. En 2009, le rapport Tatier tirait la sonnette d'alarme. Et donc, il y a un grand projet de réhabilitation qui a été engagé. Et il y a déjà 1 800 logements qui ont été rénovés. Et il y en a à peu près 700 à venir. Donc, on est quand même... On a entrepris cette démarche de rénovation de la zone. Caractéristiques importantes, le climat. On n'en parle pas assez, parce qu'à Nantes, il fait plus chaud. Mais le climat de Rennes est en cours de mutation. Il perd peu à peu son caractère océanique. Et ça, c'est quand même à noter pour se rapprocher d'un climat plus continental. Le scoop, je vous le donne dans le mille, le pays de Rennes est de plus en plus sec. C'est le plus sec de Bretagne, pour l'anecdote. Et il pleut davantage à Nice qu'à Rennes. Ah bon ? Voilà, exactement. Si vous voulez faire bien des Nice ou à Rennes, il y a des Rennes dans la salle. C'est extraordinaire. Alors, il fait meilleur ici. Exactement. C'est pour les tomates. Alors, où en est Rennes aujourd'hui au niveau du parc du logement ? Je veux dire, on est quand même sur un parc. On l'a indiqué d'ailleurs tout à l'heure, il y a des parcs locatifs qui sont classés, difficiles de rénover par l'extérieur, avec des contraintes architecturales qui ne sont quand même pas aisées. Comment on fait aujourd'hui ? Comment ça se passe ici, dans cette ville-là ? Donc, effectivement, le sujet rénovation énergétique est clé. Alors, déjà, il y a eu, et elle l'a dit aussi, Nathalia Perret, c'est un grand sujet sur le logement social. Et donc, le programme local de l'habitat a mis particulièrement l'accent sur la lutte contre cette précarité énergétique des logements sociaux. Il y a une majorité des logements sociaux produits ces dernières années, et c'est à noter qu'ils sont en BBC, donc bâtiments basse consommation. Et il faut rappeler que le premier logement HQE, donc ce qu'on appelle haute qualité environnementale, a été construit en 2002, entre 2002 et 2005, à Mordel. Donc, il y a déjà une prise de conscience forte sur le sujet. En revanche, le bémol, c'est que ce souci de créer des logements sociaux neufs, BBC, ça a renforcé aussi un décalage avec le parc privé, et le parc surtout ancien. Et depuis 2014, il y a la volonté de rattraper cet effet ciseau, entre guillemets, avec la mise en place de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc l'ALEC, pour apporter du conseil assez particulier et les aider à accélérer la rénovation de leur besoin. Pour compléter les financements aux besoins, puisque chaque ville a une politique différente. C'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, le logement social est plus vertueux du point de vue de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, en tout cas, il a été pris... Les bailleurs sociaux, on va dire que les bailleurs privés. Exactement. Donc là, il faut rétablir les choses. Pour vous donner une image sur les DPE, donc le diagnostic de performance énergétique... Ça n'a pas été de réussite, la première version, on va dire. Oui, alors la nouvelle sera mieux et ça va hausser le niveau de jeu. C'est qu'effectivement, Rennes a un profil assez classique, donc avec une majorité d'appartements qui sont classés en D et en E. Et pour les maisons, on a 35% des maisons diagnostiquées qui sont en E ou pire. Donc pour rappel, toutes les étiquettes énergétiques qui sont supérieures à D sont vouées à une interdiction de location selon un calendrier qui est très précis. Ce qui sera en G, on ne pourra plus à partir de 2025, F en 2028 et E en 2034. Voilà. inutile de dire que c'est un... Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, pour conclure votre séquence, un exemple très concret ? Voilà, un exemple d'un projet de rénovation qui nous permettrait d'illustrer le propos. Exactement. Donc, on va prendre une maison de 4 pièces, 70 m2 des années 50-60, un terrain de 300 m2 dans un quartier pavillonnaire. On a pris un exemple rue Louis-Henri-Nicot, donc pas très loin de la station de métro Clémenceau. C'est une maison qui s'est vendue 330 000 euros net vendeur en 2018. Et à l'époque, elle avait une étiquette énergie F. Donc, pas terrible. À partir de là, on pourrait dire que juste avec l'inflation immobilière, à aujourd'hui, on pourrait la vendre 400 000 euros net vendeur du fait de l'inflation. Et donc, pour améliorer la performance énergétique de cette maison, il faut changer plusieurs choses. La chaudière, un thermostat programmable, refaire l'isolation éventuellement thermique par l'extérieur, isoler le plancher, les fenêtres. Donc, on fait un grand ravalement. Et donc, là-dessus, c'est des travaux qui coûtent à peu près 40 000 euros. Si on part du principe que la famille qui a acheté cette maison a, on va dire, des revenus dans la classe intermédiaire, inférieure à 51 000 euros, ils auraient une aide à hauteur de 7 200 euros pour financer ces travaux. Donc, ça couvre quand même de manière assez intéressante entre le coup de pouce et MaPrimeRénov' les choses. Ce qui est intéressant, c'est surtout la sortie. C'est-à-dire que, grâce à ces travaux, aujourd'hui, la maison passerait en classe énergétique D et donc pourrait se vendre et se commercialiser aux alentours de 457 000, 460 000 euros net vendeur. Soit 50 000 euros de plus que le prix net vendeur qu'elle aurait eu avec l'ancienne étiquette. Donc, une plus-value de plus de 127 000 euros dont la moitié est imputable à la seule rénovation énergétique. Ça paraît énorme, enfin, bon. Oui, ça paraît énorme. C'est sûr, vous avez bien vérifié tout ça ? Vous savez qu'on a de la data. on analyse... On peut faire la question, mais ça paraît énorme. Non, mais Olivier Marin fait son journaliste, là. Il a raison. Combien ? 127 000 euros ? Juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, 74 % des transactions dans les épaves... Enfin, on a une croissance de 74 % sur les deux dernières années sur les simples transactions liées aux passoires thermiques. Donc, on a une vraie accélération du sujet et clairement, les datas le montrent. À Rennes, il est rentable de rénover le parc ancien. Vous avez raison, puisque je vais quand même donner un chiffre et apprendre quelque chose. Enfin, avec Olivier Marin, j'ai attendu un an et demi pour lui apprendre quelque chose. C'est qu'on a un écart de 20-25 %. Donc, si tu prends les 20-25 % et qu'on applique par rapport aux 400 000 qui auraient valu la maison et les 450, on est à 20 % d'augmentation, on peut appeler ça une vraie valeur verte. Sur une période de trois ans. Oui, voilà. C'est important de rappeler les éléments. Ce qui tempère un peu. Enfin bon. Amélioration certaine de la qualité de vie, la baisse des factures d'énergie, la possibilité de louer en 2028. Bref, on va dire que le cercle est plus que vertueux. On est d'accord là-dessus ? Complètement. Effectivement, la valeur verte dont vous parliez, Sylvain, aujourd'hui, on voit bien qu'entre le besoin de rénover le parc ancien, on va dire l'appui ou la volonté politique avec la mise en place d'un certain nombre de programmes pour massifier les choses et effectivement ce besoin d'avoir aujourd'hui un bien on va dire de plus en plus confortable et green comme on pourrait dire entre guillemets, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il y a une vraie dynamique sur le sujet et le territoire rhennais est très attractif de ce point de vue. Merci Pierre Leroy, président Dhirot. Applaudissements pour Pierre Leroy. Et on vous retrouve le mois prochain à Deauville. Voilà, il est l'heure maintenant de passer à la virgule qu'on appelle nous en jargon journalistique la virgule Parlons Territoire avec Damien Savet, directeur associé de Bâti-Armor, c'est tout de suite. Les clés de la ville, Parlons Territoire avec Arkeabank. Donc, directeur de Bâti-Armor, quelques mots sur Bâti-Armor justement ? Promoteur immobilier à Rennes depuis maintenant 13 ans mais également présent sur d'autres villes avec d'autres sociétés cousines. Alors, ce que ça représente, c'est avant tout du résidentiel ? Résidentiel, on travaille bien sûr sur le logement neuf, des immeubles tertiaires et puis également un petit peu d'hôtellerie. Alors, on va faire le tour d'horizon justement du neuf à Rennes avec vous. Alors, 4300 euros, ça c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement neuf à Rennes. C'est une hausse de prix de 6% sur un an. Ce sont les chiffres de la FPI au deuxième trimestre, on va dire 2021. Je sais que ce matin, il y avait la conférence de presse sur le troisième trimestre. Est-ce qu'il y a un rebond de l'activité, en tout cas du neuf à Rennes ? Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années, le neuf se porte bien à Rennes. Après, c'est vrai qu'il faut pouvoir mettre en parallèle l'activité du neuf depuis ce qu'on vit au début du Covid et cette période un peu particulière où on a cru au début du premier confinement ce que c'est un marché l'immobilier neuf aussi lié à la confiance de nos acquéreurs. Et c'est vrai qu'on s'est interrogé sur nos rythmes de commercialisation. On a connu des phénomènes en dents de scie, des phénomènes même très hauts au premier trimestre 2021 avec une commercialisation très forte dû à l'attractivité, bien sûr, de la ville, dû aussi au fait que des parisiens notamment souhaitaient profiter du télétravail pour rejoindre des métropoles dont Rennes. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la sensation depuis la rentrée comme dans d'autres secteurs d'un retour à la normale et d'un retour à la normale également comme dans l'ancien sur les prix et sur les acquéreurs qui prennent un petit peu plus de temps également pour acquérir. Donc vous nous dites en fait que ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est vrai qu'on met souvent en avant cette augmentation des prix de l'immobilier neuf également. Mais je les mets aussi en regard des un an et demi qu'on vient de traverser. Alors, les projets emblématiques à Rennes, quels sont-ils ? Est-ce qu'il y en a ? D'abord, on est étonné parce que c'est vrai quand on fait ce tour de France dans les villes, on nous dit à chaque fois permis de construire en baisse, les mises en vente en baisse, l'activité va mal dans l'oeuf et vous nous dites en fait à Rennes on est un petit peu à part. Ça va très bien. Ça se passe bien. Il n'y a pas un promoteur. Je corrobore tout à fait ce que dit Olivier Bimarin. Je prends les chiffres, juste les chiffres qui ont été rendus d'ailleurs la conférence de presse de l'AEI il y a quelques jours. Moins 47% de permis délivrés. Dans certains territoires c'est beaucoup plus que ça. Bref, pour avoir les mêmes chiffres de la promotion immobilière au niveau national, il faut remonter à 40 ans. Et vous nous dites que ça... Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Les choses se portent bien, tant mieux. A la limite c'est le promoteur témoin. Quand on compare avec d'autres régions, d'autres villes, on a aussi traversé des élections municipales additionnées au Covid qui ont eu forcément comme effet de rallonger les délais d'instruction, les délais de délivrance des permis de construire, additionnés forcément à des problématiques du recours et puis d'engagement politique. Je pense que l'intervention de Nathéa Perré tout à l'heure confirme cet engagement politique de continuer. Elle nous a dit qu'elle instruisait les permis et qu'elle était une merveille. Et surtout à se tenir... Il n'y a pas eu de rupture, en fait. Il y a de la visibilité sur la ville. Il y a de la visibilité sur les différents intérêts qu'elle a pu citer. En tout cas, ça n'a pas eu d'impact économique sur Batière-Mort. Non, et pas sur non plus les entreprises qui travaillent à nos côtés. Il y a eu... Au contraire, à l'inverse, aujourd'hui, on rencontre plus une autre difficulté, c'est l'approvisionnement en matériaux. Oui, il n'y a pas le même problème qui touche tous les promoteurs européens. Batière-Première en Berne. C'est tout ça qu'on rencontre aujourd'hui depuis la rentrée et les perspectives des prochains mois. Ça a freiné des projets ou pas ? On a eu quelques chantiers d'arrêtés, même depuis la rentrée. D'arrêtés, carrément ? Sur une donnée de 15 jours parce qu'il nous manquait tel type de matériaux. Mais oui, on a eu quelques arrêts quand même. Combien vous produisez d'unités par an ? Sur l'agglomération entre... 300 logements. Tout à fait. Et donc, le rapport avec la mairie, l'urbanisme, on va dire que le rapport est harmonieux. Comme tout à l'heure... Parce que vous êtes consulté, elle nous parlait, Nathalie Apéret, des concertations et des appels à projets sur lesquels elle a un type de promoteur à la réflexion. Oui, il y a deux types de production. Il y a la production en zone d'aménagement concertée et elle l'a rappelé, il y a une présence forte, mais depuis plusieurs décennies de la collectivité avec ces grands quartiers aménagés où forcément, nous en tant qu'opérateurs, on se positionne sur ces consultations et puis le diffus où on doit travailler bien sûr avec les riverains pour arriver à une acceptibilité de nos projets. Et là, ça se passe bien de ce côté-là, oui, il n'y a pas de réticence ? Non, ce n'est pas un long fleuve tranquille, forcément. Mais je vais vous emmener à Paris, je vais demander à Alain Hergé l'autorisation de vous emmener partout sur le parcours parce que c'est... Donc il n'y a pas le syndrome de projet Pumard. Vous allez donner la pêche à tous les promoteurs. C'est vrai qu'il y a, on va dire, cet engagement depuis et puis aussi cette explication de l'intérêt de construire du logement. Je pense que c'est ça qui est important. Toute la pédagogie. Voilà, on était encore hier soir, moi j'étais encore hier soir dans une réunion de concertation de quartier pour un projet et il faut pouvoir l'expliquer à chaque fois, bien sûr, l'intérêt de construire. Damien, Damien, est-ce que c'est lié à la qualité de la mairie, à la qualité des acteurs locaux ? Est-ce que votre enthousiasme, est-ce qu'il est lié aussi à un climat politique favorable ? Il faut quand même rappeler aussi, comme à Toulouse, que vous bénéficiez d'une attractivité du territoire qui ferait envier certains territoires, nous on en connaît certains, qui sont en déprise complète et qui aimeraient vraiment avoir les mêmes chiffres que vous. On est tout à fait d'accord et c'est vrai qu'il y a un engagement politique depuis plusieurs décennies sur cette construction de logements. Vos collègues promoteurs dans d'autres territoires, vous les connaissez, vous avez un réseau, quand vous leur parlez de vos chiffres, etc., ils vous disent t'as vraiment du mal ? Ils disent surtout déjà qu'on obtient des permis de construire, c'est déjà la première étape. Combien de permis ont été... On peut se dire les choses franchement ? Est-ce que vous avez des permis retoqués vraiment qui auraient pu être instruits et signés, objectivement ? Retoqués, comment ça ? Retoqués, c'est-à-dire non signés, quoi. Non. Tous les permis que vous avez déposés ont été instruits et signés. Ils font le fruit d'un travail préalable. Non, non, mais... In fine. Mais in fine, oui, les projets, la plupart des projets... reporté, décalé dans le temps. Non, parce que je vais vous donner un chiffre. On l'a appris à Annecy, on a posé la question au maire quand il est arrivé aux affaires. On lui a demandé, monsieur le maire, combien y avait-il de permis déposés en cours d'instruction chez vous ? Et combien en avez-vous retoqués ? Il y en avait 57. Et 54 ont été retoqués. C'est beaucoup. Voilà. Donc je peux vous dire que les promoteurs là-bas, ils... Non, c'est pas du tout la politique. C'est le moins compliqué. Après, il y a une maîtrise urbaine. Donc on vient, en tant qu'il y a de mes, s'insérer dans cette maîtrise urbaine. Oui, non, c'est... Non, mais Damien, on est d'accord. Mais après, c'est assumé derrière. Damien, on est d'accord. Tout à fait. Instruction, concertation, vous allez en amont, parler aux habitants, c'est super. Mais in fine, il faut quand même signer le permis. C'est le sujet du jour. Tout à fait. Alors justement, Damien, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas Rennes ou qui connaissent mal Rennes, quels sont les grands projets d'aménagement dans le neuf et notamment dans le résidentiel ? Et ce sera notre dernière question. Alors, je vais citer deux opérations. Une qui a démarré il y a déjà maintenant quelques mois, qui est une opération de renouvellement urbain sur le site de l'Hôtel Dieu, qui est d'ailleurs portée par nos confrères de Link City, où on vient, la ville et Link City aménagent, réhabilitent l'Hôtel Dieu en logement, en commerce. C'est un super projet, j'aime beaucoup. Tout à fait, au nord du centre-ville et avec la construction de logements dans les bâtiments existants, donc on parlait de patrimoine tout à l'heure et on le voyait dans votre reportage, et également de construction de logements neuf derrière, donc je trouve que c'est une opération qui a toutes les caractéristiques. Et puis, bien sûr, des opérations emblématiques autour de la gare de Rennes. Vous avez dû le voir forcément en arrivant dans notre belle gare avec des opérations en chantier et puis des opérations à venir, notamment à un immeuble de grands auteurs qui devraient sortir dans les prochains mois. Merci pour votre analyse et pour votre enthousiasme. Applaudissements pour un promoteur heureux. Voilà. Merci, merci. Eh bien, nouvelle séquence pour cette saison 2 que nous avons mis au coin avec nos confrères d'Opinion System. Vos avis comptent, c'est maintenant. Les clés de la ville. Vos avis comptent avec Opinion System. On dit Guéguen ou Gaguin ? Guéguen. 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 Non, parce que je me demande... C'est pas facile, hein ? Rose-Pordin, Rose-Pordaine. Mais oui, mais oui. Mais oui. C'est la Bretagne. Oui. Moi, j'ai écouté Jean-Baptiste Guéguen. C'est pas pareil. C'est Guéguen, voilà. C'est un jour de foot aussi. Oui, absolument. Donc, alors, Damien, vous êtes notaire à Rennes et vous êtes délégué à la communication à la chambre départementale d'Ille-et-Vilaine. Quelque part, Damien, le notaire, il est un peu le gardien de l'histoire d'une ville. Moi, j'aime beaucoup parce que vous disposez en fait de données extraordinaires pour faire de la recherche. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour l'histoire d'une ville. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment en tant que notaire d'être un peu le gardien de la ville de Rennes ? Oui, c'est évident. Effectivement, les notaires conservent dans leurs études jusqu'à 75 ans de données des clients. Et puis, avant d'être transférés aux archives, finalement, on a aussi dans nos études des actes qui remontent jusqu'à Henri IV pour mon étude. Donc, on a effectivement des trésors dans notre tiroir. Vous avez des archives qui datent d'Henri IV ? C'est impressionnant. Et du coup, effectivement, sur la ville de Rennes, on pourrait retracer comme ça des familles anciennes qui sont propriétaires de génération en génération. Et effectivement, le gardien de l'histoire, je crois que c'est vraiment aujourd'hui l'image que peut donner le notaire. D'ailleurs, vous utilisez des généalogistes quand vous faites des recherches pour des successions. Exactement. C'est presque un travail de détective. C'est ça, c'est ça, sur toute la France, voire l'étranger. On n'arrive pas à trouver un héritier. Finalement, on mandate nos amis généalogistes, effectivement. Décidément, il fait vraiment bon vivre à Rennes, ce que je trouve rayonnant. Un notaire qui rayonne, moi, je trouve ça génial. Alors, quelle est la spécificité de la chambre départementale de Rennes pour les notaires ? Alors, ici, effectivement, dans le département d'Île-et-Vilaine, on a constitué un fonds de dotation pour promouvoir... Un fonds de dotation ? Un fonds de dotation, le Not-IT, pour promouvoir les nouvelles technologies dans le notariat. Notre souhait était de rencontrer les acteurs de la French Tech et notamment toutes ces start-up pour pouvoir nouer des relations avec eux et puis développer des produits pour le notariat dotés de l'intelligence artificielle. On se rend compte aujourd'hui qu'on a oublié le format papier, on signe nos actes par voie électronique, on assiste à nos rendez-vous en visioconférence et puis on aimerait bien, à l'avenir, se doter de nouveaux produits technologiques nous permettant encore d'être en avance par rapport à nos actes notariés. Mais ça veut dire que vous êtes à la pointe à Rennes notamment dans le développement de tout ce qui est digital par rapport à d'autres régions ? Alors, à la pointe, disons qu'on rencontre, on a rencontré déjà depuis que le fonds existe depuis une petite année une quinzaine de start-up qui sont venus nous présenter leurs produits. On a investi de l'argent dans des... Vous jouez le rôle d'incubateur là ? Un petit peu, un petit peu effectivement. Le dernier POC qu'on a mis en place, le Proof of Concept, concerne la fiabilité, la traçabilité des actes que l'on nous envoie. On demande souvent à nos clients de nous adresser des RIB dans le cadre des prix de vente. Et puis, on ne sait pas si le RIB émane bien de notre client ou si le document n'a pas été corrompu. Alors, on étudie un système adossé à une blockchain qui pourrait nous garantir que le document est intact, n'a pas été corrompu de son départ jusqu'à l'arrivée dans nos études. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle un R&V qui dirait que c'est le sens de l'histoire, la blockchain. Donc, c'est clair que c'est important. Alors, justement, en plus, vous avez de la chance qu'aujourd'hui, vous avez le président de French PropTech. C'est Pierre Leroy. Donc, vous allez pouvoir partager beaucoup de choses. Alors, c'est marrant quand je vous entends, vous êtes notaire, bien sûr, vous êtes notaire, mais franchement, c'est une nouvelle génération de notaires. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que vous incarnez à la fois la conservation d'une tradition séculaire et en même temps une véritable modernité. C'est quoi les enjeux pour vous de la digitalisation, justement ? On parle beaucoup numérique. Vous l'évoquiez, le notariat change d'image, effectivement, malgré notre âge avancé. On essaye, effectivement, de rester moderne. On a cette partie officier public, représentant de l'État, gardien de l'acte notarié. Et puis, on a cette partie libérale, activité de développement de nos études, de notre travail. Entrepreneurial, on pourrait dire. Exactement. Ce n'est pas un gros mot de le dire. Nous gouvernons aujourd'hui comme des chefs d'entreprise effectivement nos études et nous avons besoin de surveiller notre e-réputation. Nous avons besoin de savoir que nos clients peuvent aller consulter les avis Google et finalement s'orienter vers telle ou telle étude parce que finalement la réputation va jouer. On a vu à quel point la réputation, la e-réputation peut aussi détruire, peut avoir des effets délétères. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je suis sûr qu'ici dans le public, on a tous eu parfois des postes malheureux ou des incompréhensions qui sont faites. On comprend bien l'importance de cette réputation. Justement, dans cette matière, est-ce que les notaires, très franchement, utilisent les avis clients et comment fonctionnent-ils sur le principe des recommandations ? Et enfin, en quoi ces avis qui sont en ligne prennent de l'importance en fait pour vous, pour vos confrères ? On rencontre toujours de nouveaux clients. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, on ne travaille plus simplement avec notre fichier clientèle établi. On a de nouveaux habitants, de nouveaux arrivants sur la ville de Rennes, qui décident d'aller voir tel ou tel notaire. Donc, on va effectivement se rendre compte que quand ils viennent nous voir, ils nous parlent d'Internet, ils nous parlent des réseaux, d'Instagram, de LinkedIn, de l'avis Google. Donc, première approche, ils se renseignent. Et ensuite, nous, là où on va prendre écho de ce qu'on a décidé avec eux, c'est qu'on va essayer d'avoir des outils qui vont être performants, qui vont leur montrer qu'effectivement, le notaire est le garant du service public, mais il a aussi envie d'être moderne et d'apporter des outils fonctionnels, adaptés. Aujourd'hui, la procuration que vous signez pour devenir propriétaire, eh bien, vous n'avez plus besoin d'aller la faire certifier devant le maire. Vous pouvez, via votre smartphone, la faire certifier par des solutions technologiques. mobilité, c'est extraordinaire. je trouve ça remarquable. Un mot enfin, si vous voulez bien, Damien, sur ce que vous avez écouté. Vous avez écouté la maire Nathalia Perret, très dynamique, et qui n'a éludé aucun sujet. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, une vraie compétence qu'on a rarement quand même vue. Une immobilière. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Elle a une... On est d'accord. La technique, le vocabulaire, la connaissance du marché. Et une vraie perception avec une... On a compris son option de lutte contre la gentrification et sur la vision du logement social. Elle a dit quand même une chose très juste, c'est que chacun doit être logé décemment et dignement. Et ça, on est tous d'accord. Et d'ailleurs, les professionnels eux-mêmes en sont d'accord. Quand vous écoutez la maire, quand vous écoutez l'excellente intervention de Gaël Lemarié et de Damien Savet, comment, voilà, votre perception analyse vous en tant que notaire ? J'aurais trouvé ça bizarre de ne pas terminer avec les marchés de l'immobilier et les notaires. Effectivement, je crois que le maître en mots, c'est que Rennes est une ville attractive. Tout le monde l'a dit, tous les intervenants l'ont dit. On a cette chance d'avoir des sièges sociaux de grandes entreprises. On a une politique de natalité qui est vraiment forte. On a une ville qui s'étend sur une grande agglomération. Donc aujourd'hui, il fait bon vivre à Rennes. Les prix, même s'ils sont élevés, sont encore en deçà des agglomérations voisines. Et puis, la demande de population, le métro, la LGV, incitent aujourd'hui les gens à venir sur Rennes et pas que des parisiens. Je crois que je l'entends un petit peu trop. Quand on regarde les chiffres de la Chambre des notaires d'Ile-et-Vilaine sur 10 ans, c'est toujours 80% des Rennes qui investissent à Rennes. Ça n'a pas bougé. Je me demande s'il y a quand même beaucoup de Nantais qui veulent venir vivre à Rennes. Non, je vous taquine. Je vous taquine. Merci beaucoup. Un grand merci, Damien Higuéguen. Vous êtes notaire à Rennes et délégué à la communication de la Chambre des Marseurs d'Ile-et-Vilaine et vous incarnez. Et ça, je trouve ça extrêmement réjouissant. Justement, cette génération de notaires qui a à la fois les pieds dans la tradition et la tête dans les étoiles et la tech. Et donc, je pense que c'est le sens de l'histoire. Voilà, il est l'heure de nous quitter, Olivier Marat. Oui, voilà, merci en tout cas à tous. Merci infiniment. Et on va se retrouver le mois prochain. Donc, nous serons à Deauville et puis en janvier à Brest suivront Bordeaux, Biarritz, Tokyo, Hambourg et Oslo. Bien sûr. Donc, on va aussi à l'étranger. Merci à tous. Nous sommes emmenés par nos amis d'Arkea, d'ailleurs, qui arrivent à frêter un avion spécialement pour nous. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de Lime. Merci à tous et il est l'heure maintenant de partager le verre de l'amitié. Likez, partagez toujours avec beaucoup de bienveillance. Merci à tous. Les Clés de la Ville, une coproduction Radio Imo et Le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valancy et Olivier Marin en partenariat avec l'association Amepi, Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, ERO et Opinion System. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada